et bien bonjour à toutes et à tous gameuses et gamers c'est nari on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo résumée de toutes les annonces de nintendo et si big n de son petit nom n'a pas tenu de conférences à proprement parler nous avons néanmoins eu le droit à diverses présentations en live tout au long de l'événement allez c'est parti c'est parti de cette e3 2016 celui qui a fait le plus parlé de lui à travers une très très longue soirée sous le signe de ce nouvel épisode les graphismes sont littéralement bluffant et l'on a du mal à se dire que le gameplay était tiré de la version wii ou ceci dit si les annonces ont été nombreuses je vous invite à regarder notre vidéo consacrée à zelda que vous retrouverez en cliquant sur le lien allez-y cliquez vous en saurez plus et bon dieu qu'il promet ce zelda c'est sans surprise que pokémon soleil et lune sur nintendo 3ds s'offre de nouveaux trailers et une nouvelle présentation où l'on peut découvrir en action tous les pokémons du starter pack ensuite on nous a montré les personnages qui peupleront le monde d'alola ainsi que cette nouvelle zone en elle-même les combats les features et tout est montré afin que vous puissiez vous préparer à accueillir pokémon soleil et lune qui sortiront ce 18 novembre 2016 on sent surprise on retrouvera du mario à de nouvelles sauces paper mario color splash et le nouveau paper mario qui sortira le 7 octobre sur nintendo wii ou et qui va apporter un peu de couleurs sur nos écrans le soft s'est exposé dans différents trailers et l'on a pu découvrir du gameplay lors de ce nintendo treehouse dans cette aventure on aidera mario à ramener les couleurs de l'île de prisme à l'aide de notre marteau prêt à peindre de partout toujours dans l'univers de mario c'est un nouvel épisode de la franchise du plombier à moustache en matière de party game qui voit le jour en effet mario party star rush a été annoncé par big n avec une vidéo de lancement puis du gameplay grosse nouveauté les joueurs se déplaceront désormais en même temps afin de supprimer définitivement le temps d'attente entre les tours autrement le soft sortira le 7 octobre prochain sur 3ds et il faut avouer c'est un choix un petit peu étrange puisque bon pour un party game peut-être que sur la wii ou enfin bref on verra bien le jrpg et crossover tokyo mirage session un réunissant les univers de shimegami tensei et fire emblem était bien présent à cette 3 2016 avec un nouveau trailer quoi dire si ce n'est qu'il semble relativement prometteur et qu'il débarquera sur nos wii ou très prochainement plus précisément le 24 juin grosse et belle surprise côté nintendo pour les amoureux d'action et de jrpg avec un certain ever oasis qui a été annoncé les joueurs devront donc partir à la conquête de donjons tout en recrutant des personnages pour peupler notre oasis avec ses graphismes mignons on peut dire qu'il nous fait de l'oeil d'autant plus qu'il ya un aspect gestion avec construction de bâtiment et tout ce qui s'ensuit ce petit titre prometteur sortira sur 3ds mais pour le moment pas encore de date de sortie si ce n'est un vague 2017 déjà ébruté par erreur lors de japan expo 2015 par l'ami yuji ori en personne dragon quest 7 la quête des vestiges du monde confirme enfin son arrivée en europe sur 3ds le 16 septembre prochain avec sa refonte graphique total et l'arrivée de la 3d nous en sommes très heureux mais on sait pas vraiment pourquoi le portage de dragon quest 8 sur 3ds n'a pas été annoncé dans la même foulée en effet rappelez vous yuji ori avait accidentellement annoncé les deux jeux par erreur bon un sur deux c'est déjà pas mal non on verra bien la suite pour le moment toujours incertain en europe le second volet des yokai watch était présent à l'e3 2016 avec une toute nouvelle bande-annonce véritable phénomène au japon il devrait sortir le 30 septembre prochain aux us en tout cas avec le premier épisode qui nous a charmé on va pas dire non pour avoir ce second épisode localisé en europe pas vrai et monster hunter generations va vous permettre de reprendre la chasse aux monstres lors de sa sortie européenne sur nintendo 3ds le 15 juillet lors de son passage à l'e3 2016 on apprend donc que l'on va pouvoir tester le soft gratuitement dès ce 30 juin prochain à la dune démo sur le nintendo e shop autre belle annonce c'est l'intrigant pokémon go sur mobile vous permettant de devenir un véritable dresseur de pokémon étant donné qu'il était de la partie et nous apprenait certaines choses une sortie prévue en juillet et ce gratuitement sur l'apple store et google play est plus surprenant mais restant encore sans précision une version pokémon go plus qui sera proposée quand même à 35 euros au téléchargement et enfin on nous informe pour cette e3 2016 que le roster de pokémon se limitera la première génération de quoi faire plaisir au plus nostalgique alors avez vous déjà repéré des lieux près de chez vous pour attraper du pokémon on note également un certain shigeru miyamoto papa de mario qui après avoir surpris tout le monde avec super mario maker se met à vouloir à nous surprendre à nouveau en effet l'homme nous tisse sur un futur mario changeant une nouvelle fois les habitudes d'ici un an ou deux avec pourquoi pas un avant coup à l'e3 2017 enfin bon à suivre tout ça et nous avons également eu quelques présentations d'autres jeux déjà annoncés ou qui sont juste revenus avec une petite bande annonce comme just dance 2017 qui arrivera bien sur la nx ou encore skylanders imaginators lego star wars le réveil de la force rith niver megamix shin megami tensei 4 apocalypse et bien d'autres qui n'ont fait juste un simple passage en bande annonce et bien voilà il faut avouer que même si la communication de nintendo était quand même bien centré sur le prochain opus de la légende de zelda on a pu finalement découvrir dans de plus amples détails les fameuses versions lune et soleil du nouveau pokémon enfin le line up de nintendo était finalement assez conséquent grâce aux différents éditeurs qui proposaient des jeux de leur côté on pense notamment à harvest moon story of season shin megami tensei 4 apocalypse et un petit peu tout ce qu'il y avait autour nintendo aura quand même réussi à contenter tout le monde malgré bon le petit bourrage de crâne sur the legend of zelda ways of the light qui bien évidemment sur avire tous les fans que nous sommes moi y compris et vous qu'avez vous retenu de ces présentations à l'e3 2016 bien évidemment vous retrouver sur la chaîne tous les résumés des autres conférences qui ont lieu à l'e3 2016 et moi je vous donne rendez vous très bientôt pour de nouveaux dossiers sur la chaîne et notamment quelques impressions sur cet événement à ne pas manquer allez comme d'habitude je vous souhaite de bien vous faire plaisir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde à 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501